Salut à tous, on continue le guide platine de Sekiro. Alors dans cette vidéo on va s'attaquer enfin au vrai jeu, on va aller dans une vraie zone. Et on va découvrir des nouvelles mécaniques, notamment par exemple ici, on va découvrir le grappin. Le grappin du coup, vous voyez, ça s'utilise avec L2. Et quand on voit un cercle vert, il est possible de faire un petit coup de grappin dessus. Si le cercle n'est pas vert, c'est tout simplement que vous êtes trop loin. Et on peut voir que le cercle, plus on est loin, plus le cercle à l'intérieur du gros cercle grossit, enfin diminue. Plus on est loin, plus il diminue. Là carrément c'est un cercle vide dans un autre cercle vide. Là ça devient un cercle plein mais qui grossit au fur et à mesure que l'on s'approche jusqu'à devenir vert. Ça sera très pratique, là ça va, mais très pratique pour des endroits où on est obligé de se jeter dans le vide. Et pour jauger un peu quelle distance on... Enfin, voilà, pour pouvoir jauger si on peut s'agripper ou pas. Avec un saut ou pas. Sachant que là on saute assez loin. Et si vous sprintez, vous pouvez sauter encore plus loin. Waouh ! C'est quelque chose qu'il faut savoir. Allez, c'est parti. On va continuer comme ça. Vous voyez que le jeu est assez joli au niveau ambiance. C'est quand même pas mal travaillé, c'est du From Software comme on aime. Ici directement, en face de nous, on peut voir qu'il y a une idole. On va tout de suite y aller. Hop ! Vous voyez qu'on peut se jeter finalement. Sans aucun problème. Alors, maintenant qu'on a déverrouillé une seconde idole, on va pouvoir voyager. Vous voyez, là on peut aller dans le temple en ruine. Là où il y a nos deux amis. Alors, à partir de là, vous voyez, il y a des items qui brillent. On a déjà plusieurs endroits où aller. On peut passer par en haut, on peut passer par en bas. On peut vraiment faire pas mal de choses. Nous, on va commencer par en haut. Pour notamment récupérer certaines choses. Un sucre d'ungo. Alors. C'est bien aussi de surveiller un petit peu son environnement. C'est quelque chose qui est important quand même. Là, je suis simplement en train de revenir en fait. N'importe quoi. Hop ! Allez, on y va. Donc, on voit qu'il y a un ennemi là-bas. Et on va s'en occuper en toute discrétion. Hop ! Et là, on nous apprend du coup la mécanique du butin. C'est-à-dire que le butin, vous avez beau passer sur le butin, vous le ramasserez pas. Il faut maintenir carré. Et hop ! Vous récupérez tout. Je trouve cette mécanique très pratique. Personnellement. Parce que ça marche d'assez loin quand même. Alors, c'est pas la peine de laisser appuyer pendant super longtemps. Un petit coup suffit. Là, on récupère un éclat de porcelaine. C'est pas un truc que j'utiliserais énormément. L'éclat de porcelaine. C'est l'équivalent des petits cailloux. Enfin, c'est pour poulet. Tout simplement. Ça sert à ça. Et là, on voit que déjà, en contrebas. On peut se laisser tomber. On va récupérer un sucre d'aco. Donc, un sucre d'aco qui augmente temporairement la puissance d'attaque. Donc, ça va être pratique. À certains moments du jeu. On en récupérera quelques-uns quand même. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors, il y a plusieurs approches possibles. Bien sûr, ici. Vous allez voir que là, il y a des ennemis. Il y en a en bas, là-bas. Dans l'herbe. Un petit peu partout. Donc, l'idéal, ici, c'est de se laisser tomber. Hop. Et on peut tuer déjà celui-là. Tranquillement. Ensuite, on va passer derrière lui. On va faire un maximum d'infiltration. Et on récupère ici des boulettes. Donc, ça, c'est très intéressant. Avant d'aller plus loin, on va revenir sur nos pas. Il y a encore un ennemi, là-bas, que l'on n'a pas tué. Et des items que l'on n'a pas récupéré. Alors, là, ça y est, on est tranquille de ce côté-ci. Et là, du coup, donc, on récupère le sucre d'Ungo, qui est la même chose que le sucre qu'on a eu tout à l'heure. Le sucre d'Ako. Oui, c'est ça. Qui augmentait la puissance d'attaque. Là, du coup, ça augmente notre défense. Ah, il y en a un derrière qui m'a vu. Je l'avais un tout petit peu zappé, celui-là. Ouh, mince, je me suis trompé de bouton. Allez, zou. Et ici, ça revient, en fait, là où on était tout à l'heure. Ah non, il y a encore lui. Ah oui, je l'avais zappé. Bon, lui, tant pis pour l'infiltration. C'est un personnage faible, donc on peut le bourriner comme il le mérite. Et là, du coup, on se retrouve de l'autre côté du pont, tout simplement, au tout début de la zone. Bon, il est possible que j'oublie peut-être certaines choses à certains moments, c'est-à-dire des petits trucs qui ne sont pas nécessaires pour le platine, comme des boulettes, des éclats de porcelaine, tout ça. Normalement, je pense que je vais tout récupérer. Ça m'étonnerait que j'oublie facilement quelque chose. Je trouve que les choses sont un peu moins cachées que dans un Dark Souls. Mais bon, ça reste possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que ça peut être un oubli, mais ça peut être de l'ignorance aussi, quelque chose que je ne savais pas. C'est tout à fait possible. Donc là, on pourrait passer par le toit, on pourrait passer par le côté. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors, n'ayez pas peur de ces petits morceaux de pierre qui tombent là. C'est juste pour nous faire peur, mais ça n'a pas d'incidence sur notre équilibre. Alors ici, on va d'abord monter pour examiner ce qui se passe. Et on voit qu'on a des chiens ici. Une autre idole. Un chemin par la droite. Vraiment, pas mal de petits trucs. Les chiens, même si vous êtes discrets, ils vous sentent. En revanche, ils sont one-shot. Et en plus, on peut très bien faire une déviation contre eux. Et ça, c'est vraiment très très cool. Très très intéressant. Allez. On va communier ici. Mais on ne va pas se reposer pour le moment. Pour l'instant, on va simplement rentrer ici pour récupérer cet objet-là. Roux de shuriken. Donc c'est un outil qu'on greffera sur notre prothèse. Ce sera très très utile. Alors, notez bien ce personnage mort. Observez-le bien. Son masque, son accoutrement. En fait, ces personnages-là, là, pour l'instant, on voit celui-là qui est mort. Mais quand on en rencontrera d'autres qui seront vivants, ce sera... Déjà, on sera plus loin dans le jeu. Et ce sera un tout petit peu plus dur, quand même. Là, vous voyez, on peut aller sur la branche ici. Ce qui ne mène nulle part. Mais par contre, ça nous permet de voir qu'il y a un chemin là-bas. Chemin par ici. Il y a pas mal de choses, quoi. Allez, on va poursuivre. Ah oui, j'ai été vu par un coq. Ben, c'est pas un coq, mais... Lui, c'est un ennemi qui se tout-shot. Qui apporte pas de loot, par contre. Donc là-bas, on voit... Il y a un truc qui est en train de se jeter, là. C'était quoi, ça ? C'était un cadavre, non ? Waouh, c'est très particulier, ce qu'on vient de voir. J'avais jamais vu ça avant. Alors, ici, en face, on a un ennemi au-dessus de ma tête, là. Qui est un petit peu coriace. On va le faire tout de suite. Parce que, en général... Enfin, c'est pas en général, c'est même tout le temps. Les ennemis coriaces, ils sont... Ils nous récompensent bien, en fait, quand on les bat. Donc cet ennemi-là, on va aller s'en occuper tout de suite. Comme vous le voyez, il a deux barres de vie. Par contre, la première barre de vie, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, on peut l'éliminer facilement en lui faisant, en fait, une attaque tombante qui va enlever sa première barre de vie. Ensuite, pour le battre, ça va être plutôt simple. C'est un des premiers gros ennemis du jeu. Donc ça va encore. C'est pour ça que je fais pas de vidéo particulière pour lui. Parce que je compte faire une vidéo, en fait, par boss, par mini-boss. Je pense que ce sera mieux. Comme j'avais fait dans mon guide sur Dark Souls 2. Je pense que ce sera mieux de faire comme ça. mais lui, honnêtement, bon, c'est pas tellement la peine. Alors cet ennemi-là va vous faire des attaques comme nous faisait Genichiro. C'est-à-dire des attaques que l'on ne peut pas tout simplement garder. C'est des attaques assez... Enfin, c'est des attaques qui... On est prévenu par ces attaques par un kanji rouge qui apparaît et un petit truc sonore, un petit indice sonore. Alors quand il fait ça, le mieux, c'est de sauter, tout simplement, sur place. À part s'il fait une attaque des stocks où là, sauter ne vous protégera pas. Il faudra faire un pas d'esquive vers l'arrière ou vers le côté, tout simplement. Et le battre, du coup, ça nous donnera une perle de chapelet. C'est très, très utile. Ainsi qu'une graine de gourde, si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. Hop. Attaque risquée, voilà. C'est le mot que je cherchais. Vous voyez, il est impossible de bloquer les attaques risquées. Donc, ils sont signalés par un kanji, comme on voit sur l'image. Elles sont indiquées par un symbole danger. Quand vous faites face à une de ces attaques, observez, pardon, et réagissez de façon appropriée. Donc, faire L1 quand un estote porte, pour dévier. Parce qu'on n'a pas le contre Mikiri pour le moment, mais ça, j'y reviendrai plus tard, quand on aura l'occasion de se le procurer. A, pour sauter, donc, croix, avant qu'un balayage porte, pour sauter par-dessus. Et rond, avant qu'une saisie porte. Pas d'esquive. Hop, saut. Aïe, j'ai pris un petit coup, là. Je pourrais prendre une petite boulette. Quand vous n'avez plus trop de posture, hop, alors là, quand il fait ça, par contre, profitez-en pour l'attaquer. Mais quand vous n'avez plus trop de posture, remettez-vous là, hop. Ce que vous voyez là, c'est que je refais A quand je lui tombe dessus. Ça fait des gros coups sur sa posture, en fait. En fait, c'est la même manipulation que le wall bounce. Donc, vous faites croix pour sauter et recroix pour mettre un coup de pied sur la tête. On récupère, du coup, notre perle de chapelet et une graine de gourde. Donc, la graine de gourde qui va nous permettre d'augmenter de 1 la quantité de stack que l'on a sur notre gourde. Et la perle de chapelet, une fois qu'on en aura 4, on pourra augmenter de 1 point notre vitalité et notre posture. Donc, il y a 9 graines de gourde en tout à récupérer dans le jeu. Et 40 perles dans le jeu. Et on récupérera tout ça dans le premier cycle de jeu, bien sûr. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Un truc que je peux vous préciser, vous pouvez récupérer les choses que vous manquez dans votre New Game Plus. En revanche, c'est pas comme dans Dark Souls 3, par exemple, ou dans Dark Souls 1. Ou, par exemple, quand on récupérait des fragments d'astuce. Si on ne les récupérait pas tous dans le premier cycle, il était possible de récupérer ce qu'on avait déjà récupéré, mais les prendre dans un New Game Plus pour arriver jusqu'au nombre maximum. Ici, non. Ce que vous récupérez ici, vous ne les récupérez plus jamais après. Donc, vous êtes obligé de tout trouver, de trouver toutes les graines de gourde différentes et de trouver toutes les perles de chapelet différentes. Donc, autant faire tout ça dans le même cycle de jeu. Mais je vous montrerai tout ça, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, une poignée de cendres, c'est pas mal. Alors, à partir d'ici, maintenant, vous voyez, il faut qu'on se dirige... Il faut qu'on fasse toute cette zone-là. Le but, c'est d'aller par là-bas. Là-bas, en face, on voit une tente. C'est un PNJ qui est sous la tente, un PNJ très très important, mais je vous en reparlerai plus tard. Mais nous, ce qu'on peut faire déjà, pour le moment, et je vous conseille de faire pareil, c'est d'utiliser votre idole de retour chez soi et d'aller à l'idole du temple en ruine. Histoire d'améliorer notre gourde et de, pourquoi pas, du coup, équiper notre shuriken que l'on a eu pour le mettre, en fait, sur notre prothèse. Donc on va avoir un petit peu de blabla, quand on va donner la graine. Bon, je passe un peu les dialogues, exactement comme je vous avais dit dans la vidéo précédente. Et maintenant, on va parler à lui. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié son nom ou si on ne le sait jamais, mais en tout cas, je connais son surnom, c'est Laurent Houtan. Donc on va tout de suite s'occuper de ça, de la prothèse. Et on va mettre ici le shuriken chargé. Il nous parle toujours de ce fameux Bouddha, là-bas. Alors, maintenant qu'on a le shuriken chargé, on voit qu'on a, dans notre menu en bas à droite, un gros carré qui vient d'apparaître. Ici, c'est le gros carré pour les outils de prothèse. On peut en mettre trois simultanément, mais sans servir que d'un, par contre, simultanément. Quand vous aurez d'autres outils, ça va arriver dans cette vidéo d'ailleurs, vous pourrez, une fois qu'ils sont équipés ici, vous pourrez switcher en faisant triangle. Donc là, ça ne se voit pas, parce que j'en ai qu'un. Mais bon, ce sera tout à fait possible. Et pour les utiliser, il suffit de faire R2. Et là, je jette un de mes shuriken. Par contre, ça me consomme un emblème spirituel. Les emblèmes spirituels se ramassent soit par terre, en fait. Mais là, par contre, ce n'est pas la peine d'appuyer sur carré pour les ramasser. Quand vous vous passez proche d'eux, ça les ramène tout de suite vers vous. Et on peut en récupérer sur certains ennemis. Et on ne peut en transporter que 15 à la fois pour le moment. Ça va monter plus tard, petit à petit. Mais pour l'instant, c'est 15. Et du coup, maintenant qu'on a récupéré également la perle de chapelet, voilà, on a plusieurs trucs qui s'ajoutent petit à petit. Là, vous pouvez améliorer les caractéristiques physiques. Waouh, cette diction au Harida. Mais pour ça, il faut 4 perles. Donc pour l'instant, on n'en a qu'une. On n'est pas rendu. Et on peut également acheter des emblèmes spirituels. Honnêtement, c'est pas très utile. On en ramasse tellement qu'en fait, la plupart du temps, on n'est jamais à court d'emblèmes dans le jeu. Ou du moins, ça doit être très rare. Ou peut-être c'est moi qui m'en sers. Peut-être pas suffisamment, mais dans tous les cas, je ne m'en suis jamais pris là. Donc voilà. Et nous, pour l'instant, on va revoyager au mur extérieur, chemin de la porte. Voilà, et on peut reprendre. Alors, ah bah tiens. Ah oui, alors ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Là, il y a un item par terre. Je ne pense pas l'avoir oublié, bien que ce soit possible. Mais je ne crois pas que ce soit moi qui l'ai zappé. Mais de temps en temps, il y a des objets qui réapparaîtront quelque part. Bon, du coup, je peux vous montrer les shurikens. Regardez ça. R2. Et ça one-shot les chiens. Ça peut être très pratique. C'est un éclat de porcelaine, voilà. Alors, ici, tout simplement, c'est la salle du... Enfin, la salle... L'arène du mini-boss. Nous, on va faire quelque chose, en fait. Alors, attendez. On va passer par là. Hop. Alors, plutôt que d'affronter tous ces ennemis là-bas, comme ça, on va essayer de passer par derrière. Pour passer par derrière, c'est très simple. Vous voyez, en bas, en bas, il y a un petit... une petite plateforme, en fait. Ça a l'air très bas. C'est très bas, mais en fait, dans ces kyros, les dégâts de chute, c'est pas comme dans un sols. Dans un sols, les dégâts de chute faisaient très très mal. Ici, avant d'avoir des dégâts de chute, vraiment, il faut que vous tombiez de très très haut. C'est beaucoup moins punitif. Il n'y a qu'à voir. Hop. Vous voyez, j'ai pris un petit peu de dégâts, mais je suis quand même tombé de vachement haut, quoi. Et on récupère une statuette recouverte. Donc, j'y reviendrai plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas... Enfin, pour le moment, ça ne nous sert pas. Ça ne nous servira que à partir de la première fois où on sera mort. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sucre de gatchin. Ça, c'est un sucre, donc c'est un consommable qui permet, du coup, d'être... d'être plus difficile à repérer par ses ennemis. Et on verra que ça nous servira dans très peu de temps, ce truc-là. Non pas pour esquiver certains ennemis, mais... Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais ça nous servira. On se retrouve ici. Vous voyez qu'il y a un ennemi qui nous fait face. Un ennemi ici qui se promène. Nous, pour l'instant, on va aller par là. Alors, ici, il y a une nouvelle mécanique. Vous voyez que il y a un triangle sur ce point d'accroche pour le grappin. Le triangle, ça signifie simplement que vous n'allez pas vous poser sur la branche, mais ça va vous projeter plus loin. Je vais vous faire la petite démonstration. Hop ! Et ça nous jette directement sur la plateforme, ici. Vous voyez ici où on est ? On est derrière cet ennemi-là et ce n'est pas pour rien si je suis passé comme ça. Là, on a presque zappé toute la zone en fait et on est tout à la fin là, quasiment. Mais lui, comme c'est quelqu'un qui nous voit de très très loin et vous voyez ce qu'il a sur lui, c'est... C'est un gros canon, quoi. Ça peut nous faire très 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 mal et vraiment très très mal. C'est pas... Ça fait pas rire, quoi. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toute la zone dans l'autre sens. Donc, tout à revers, quoi, en gros. Ici, on a un ennemi là. Celui qui faisait face, on va lui tomber sur la tête. Hop, on va se recacher ici. Et on va courir derrière lui. Vite ! Ça fait... Alors là, il y en a un deuxième qui arrive pas loin, là. un seul à la fois, c'est mieux. Et voilà. Et là, déjà, on se sent beaucoup plus tranquille. Hop là. Alors, on pourrait aller dans cette direction-là, mais on le fera juste après. Là, pour le moment, on va continuer à faire cette zone comme ça. Ici, on va monter. Et on peut passer par ici aussi. Donc, il y a vraiment... Il y a vraiment plusieurs approches possibles pour les zones, chaque fois. Alors, ici, observez bien. Il y a quelqu'un qui bouge là-bas. Enfin, il y a des ennemis qui marchent. Ici, au-dessus de ma tête, il y en a un qui est statique. Là, tout ça, c'est des endroits qu'il va falloir visiter. Mais, en haut, on a un point d'accroche avec la fameuse tente dont je vous avais parlé. Donc, ça, c'est un marchand. Voilà, c'est un pilleur de tombes. Ça nous déverrouille notre succès, du coup. Et les pilleurs de tombes, en fait, on les rencontrera à plusieurs endroits différents. Et on voit que lui, par contre, il nous vend, bon, des boulettes, des poudres d'antidotes, donc qui nous servent à enlever le poison. Ça, ça nous donne un petit indice sur la suite. Des petites bourses. Alors, acheter des petites bourses, ça peut être pratique parce que un truc dont je ne vous avais pas parlé mais dont je vais vous parler maintenant, c'est la mort dans Sekiro. En quoi la mort dans Sekiro est assez pénalisante ? C'est-à-dire que quand vous mourrez et que vous ne ressuscitez pas, vraiment, quand vous mourrez et vraiment, vous perdez la moitié de vos scènes, donc de votre argent et la moitié de votre barre d'expérience en cours. Donc, ça peut être très pénalisant selon ce que vous avez comme argent et comme expérience. Du coup, pour limiter la perte d'argent, vous pouvez très bien acheter des petites bourses que vous consommerez plus tard. Alors, ça vaut 110 à l'achat et quand vous la consommez pour récupérer de l'argent, ça vous en donne que 100. Mais c'est un petit investissement par rapport à ce que vous pouvez perdre quand vous mourrez, par contre. Et on voit qu'ici, il y a des pétards de Robert. Les pétards de Robert, c'est un outil de prothèse que l'on achètera dans cette vidéo parce que c'est très important. Alors ici, on va s'agripper là pour récupérer une petite bourse donc ça tombe assez bien. Et là, vous voyez cet ennemi ici ? Lui a un fusil. Ceux qui ont des fusils, il faut les tuer assez vite parce qu'ils peuvent être super chiants en fait. Là, on voit que j'ai gagné un point dans mon expérience. Ma barre est passée à 1. Donc ça veut dire que j'ai un point de compétence que je peux dépenser quand je veux mais il faut que je m'assoie proche d'une idole en fait. Donc j'y reviendrai quand on s'assèrira. Vous voyez ici, il y a une patrouille avec plusieurs ennemis. Ils font tout le tour comme ça. Ils sont 4, celles-là. Donc on les laisse passer pour le moment et on s'en occupera plus tard. On va juste attendre qu'ils passent. hop. Donc quand on observait, on voyait bien qu'il y avait 2 ennemis ici. D'ailleurs, lui, on peut espionner donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc ils nous disent qu'Ishin est peut-être malade. Enfin, qu'il est malade. Et ça nous reparle de Genichiro et de Gyobu. Enfin, il y a pas mal d'infos. Je passe un peu vite dans les dialogues, mais bon. Là, on surplombe tout et on peut exactement voir comment est faite cette zone. Donc je vous invite à le faire quand vous ne connaissez pas le jeu, vraiment savoir par où est-ce que c'est le plus malin de passer. il y a pas mal d'indications en fait dans le décor. Vous voyez, je n'ai pas eu un dégât de chute là. On va s'occuper de lui en premier. Hop ! Vu qu'il a le chapeau, c'est lui qui est le plus dangereux. Aïe ! Là, vous voyez, il y a des ennemis qui m'ont vu. Donc directement, je me pans ici. Hop ! Vous voyez qu'il me cherche là, du coup, qu'il ne me trouve pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se lâcher pour aller backstab celui-ci. Qui est assez coriace, du coup, faire un backstab, c'est vraiment ce qu'il faut faire contre eux. Donc là, je vois qu'il y a les triangles jaunes qui bougent. Je pense qu'ils vont partir, en fait. C'est la... C'est la, comment dire... C'est la patrouille. Et on vient d'avoir, du coup, sur cet ennemi là qu'on vient de tuer, un ballon mi-bou de possession. Donc, quand on consomme ce ballon, on... Comment dire... Euh... Où est-ce que c'est écrit ? On gagne temporairement plus de butins, voilà. Hop ! La patrouille revient. Sauf qu'il est tout seul. Donc, je pense qu'on va s'en occuper pendant qu'il est seul. Il faut saisir son occasion. Vous voyez, lui, il repart par là-bas. Ils se sont un petit peu séparés, du coup. Et c'est pas plus mal pour nous. Ah, il y en a un qui m'a vu. Il peut aller le tuer. Hop ! Du coup, le dernier là-bas, ça va bien se passer parce que c'est un mec qui n'a pas beaucoup de vie, qui n'a pas beaucoup de posture. Donc, il se tue assez bien. On va récupérer ici un ballon mi-bou de richesse. Donc, comme on a vu tout à l'heure, sauf que là, ça nous rapporte plus d'argent. Qui c'est qui m'a vu, là ? Ah oui, lui ! Oula ! J'aurais dû le tuer avant, lui. C'est vrai que là, pour le coup, je n'ai pas brillé. Allez. Donc là, on a déjà tué pas mal de monde. voir tout le monde. Attendez, je voulais juste vérifier un petit truc là-bas. C'est bon, ici, j'avais tout récupéré. Me semble-t-il. Hop ! Si on scrute un petit peu, comme ça, ça va, j'ai tout récupéré. J'ai combien d'argent ? J'ai 238. J'ai combien de petites bourses ? Deux. Donc, en fait, c'est comme si j'avais 438. 438, c'est pas assez pour acheter l'outil de prothèse. Et on va récupérer pas mal d'argent de toute façon, juste après. Donc, ne vous inquiétez pas. On va carrément avoir ce qu'il faut. Ici, on a deux PNJ très importants. Une mamie, là. Vous voyez ce que je vous disais en fait, dans la vidéo précédente, le soin qui est apporté sur les PNJ, même si la mamie, bon, c'est pas le personnage le mieux réussi. Elle est quand même pas dégueulasse. Et là-bas, on a un autre PNJ qui est justement son fils. Donc, parler lui à elle, c'est très très important. Elle nous prend pour son fils, en fait. Donc, peu importe ce que vous dites, de toute façon, ça va quand même mener à bien sa quête. qu'elle nous donne le charme de la cloche du jeune seigneur. Ça, ça va nous servir à aller dans une autre zone, une zone qui nous permettra d'aller dans le passé, en fait. Alors, on va parler à lui maintenant. quand je passe, mais bon, c'est le fils de la mamie que l'on vient de voir. Donc, moi, je vous invite quand même à lire ce que les personnages disent. Surtout qu'ils donnent beaucoup d'indications, donc ça serait bête de s'en priver. Les coques. Alors, attention, les coques. Ouais, ouais, roulette d'esquive. Ils peuvent être super dangereux, en fait. parce qu'ils payent pas de mine, mais ils font super mal. Donc ici, on voit qu'il y a un item. Ici, on voit qu'il y a un trou. Je vous laisse deviner la suite, quoi. Allez, une petite bourse, deux, et trois. Comme ça, on est vraiment bien et on peut aller vers le marchand et acheter ce qu'on voulait lui prendre. Alors, du coup, on va retourner un tout petit peu sur nos pas. Hop. Et on va parler à notre ami. Donc, ah oui, alors, soit vous consommez les petites bourses pour avoir plus d'argent, soit vous les vendez. C'est comme dans Dark Souls 3. Donc, en fait, c'est mieux de les vendre. Ça va plus vite. On a besoin d'en vendre 3. Donc, on a 538 et on lui achète tout de suite, du coup, les pétards de Robert. Après, le reste, bon, c'est pas la peine de les prendre pour le moment. Après, les boulettes, ça peut être utile. Moi, je sais que je me les achetais tout le temps parce que je suis un gros consommateur de boulettes. Hop. Vous voyez ici, voilà, il y a des indications partout. Vous voyez, il y a des emblèmes là-bas, des emblèmes spirituels. On les récupérera, ne vous inquiétez pas. On pourrait même le faire tout de suite. Hop. Ici, c'est un endroit par lequel on aurait pu arriver par là-bas aussi. Il y a vraiment il n'y a pas qu'un seul passage dans ce jeu-là. Vous pouvez passer par multiples endroits. Alors, ballon de possession, on l'avait déjà eu tout à l'heure. Et ici, alors, il y a encore ce triangle-là. Si vous le prenez dans le mauvais sens, ça vous jette dans le vide. Faites attention. Ah oui, je n'ai pas parlé des morceaux de fer et tout. c'est des ressources que l'on récupère et qui nous permettront d'augmenter, d'améliorer quelques outils de prothèse, en fait. Certains de nos outils de prothèse, disons. Donc ici, on va aller là-bas. Là-bas, c'est la branche où on était tout à l'heure. Ce n'est pas la peine d'y retourner. On ne peut pas remonter là-haut, mais on peut traverser ici. Alors, je ne me remets pas de vie pour l'instant parce que si je meurs, finalement, ce n'est pas plus mal. Ça me permettra de vous illustrer un peu ce qui se passe quand on meurt. Et de toute façon, on est proche d'une idole. Donc, ce n'est pas si important que ça, finalement. Encore ici, quand on se balade, on voit que il y a des plateformes ici. Donc, c'est un endroit où on ira aussi. Vraiment, au niveau de l'exploration, le jeu est quand même assez riche. Et voilà, on revient là où on était. Là où on était, non, puisqu'on n'y est pas allé ici encore. Alors, ici, on voit, voilà, c'est marqué fragment, mais en fait, c'est une espèce d'illusion ou un souvenir. Faites-le, ça vous débloquera d'autres dialogues avec Emma. Et ici, regardez, on a des ennemis. Hop là. Mais ici, on a une idole et ça, c'est cool. Alors, je ne vais pas m'y reposer pour le moment. on va tuer ce truc-là et on va parler à ce personnage-là. Donc, il dit qu'il nous connaît, en fait. Il nous parle d'une nuit. Alors, pour l'instant, cette nuit, on ne l'a pas vécu, donc on est assez... Enfin, on l'a vécu, visiblement, notre personnage l'a vécu, mais il ne se souvient de rien. En fait, il nous donne quelques indications. Nous servirons pour plus tard. Ah oui, aussi, on peut lui acheter des informations. Alors, je vous conseille de le faire. En fait, on va faire sa quête à lui. Pas nécessaire pour le platine, mais par contre, il nous vend certaines choses plus tard. c'est bien de le rendre marchand. Alors, je n'ai pas assez de cènes, donc je vais consommer un petit peu. On a besoin de 150 cènes, donc je vais consommer mes deux petites bourses, en fait. Donc, on reprend. Alors, j'achète l'info. Le but, en fait, c'est de lui donner un petit peu de sous pour qu'il puisse commencer son magasin, en fait, parce qu'il n'a rien à vendre pour le moment. Et il nous donne plusieurs indications. Donc, on lui achète la seconde. Et il nous parle d'un outil de shinobi. Enfin, d'un oui. Donc, une note souillée qui nous dit que quand nous nous sommes introduits dans le domaine Hirata, nous avons trouvé un tube crachant des flammes. Les gars ont allumé un feu avec et ont profité des boissons. Donc, et là, voilà, c'était sans doute un outil de shinobi. Donc, voilà, ça nous dit clairement qu'il y a un outil de shinobi qui nous attend dans le domaine Hirata et qui crachera du feu, tout ça. Mais c'est pas pour rien parce que là, quand on va s'approcher un tout petit peu là-bas, d'abord, je vais juste vérifier si j'ai rien oublié derrière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici ? Oui, bah, j'ai bien fait de vérifier. J'ai oublié ça. des boulettes. Vous voyez que par ici, encore, on peut aller là où on était tout à l'heure. Vraiment, il n'y a pas qu'un seul chemin possible pour aller quelque part. Retenez bien ça. Même là-bas, je ne sais même pas si je suis passé par là. je vous disais, un truc qu'on va voir plus tard, c'est un truc qu'on va voir maintenant, en fait. Ici, je pourrais me reposer. Est-ce que je le fais ? Déjà, j'espionne cela. Ce sera déjà ça de fait. Il nous parle d'un gros bâtard qui est attaché juste à côté. Effectivement, si on regarde là-bas, il y a un mec qui est attaché et qui a assez gros. Donc, on pourrait se dire que le gros bâtard, c'est lui. Mais bon, là, pour le coup, je vais peut-être me soigner un petit peu. Alors, je ne vais pas tuer ce truc-là tout de suite. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Et pour l'instant, ce qu'on va voir... Attendez. Hop. Je vais voir un peu ce qui se passait par là. Regardez ici. En contrebas, il y a une espèce de grotte. Sauf qu'on la voit d'un peu plus près et on voit qu'il y a un petit item volant. C'est un emblème spirituel. Là où il y a des emblèmes, généralement, c'est pour nous dire qu'on peut y aller. Après, par quel moyen ? Là, pour l'instant, on ne peut pas y aller comme ça. Ah oui, on peut aller ici aussi si on veut. Voilà, donc vous voyez... Hop là ! Et on entend gueuler là-bas. Alors, c'est l'ogre. C'est l'ogre qui crie. Donc moi, ce que je vais faire pour l'instant, est-ce que j'ai besoin de me téléporter ou pas ? Je ne crois pas. Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ce n'est pas très très grave. Mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à cet outil de prothèse qui nous disait qu'on pourra faire des flammes avec, mettre un tube de flammes sur notre prothèse shinobi et que ça se passe dans le domaine Hirata, eh bien, en fait, là-bas, on a un ogre. Eux, quand on les espionne, ils nous disent que cet ogre-là... Enfin, ils nous disent que les ennemis qui ont les yeux rouges craignent le feu et c'est vrai. Vous allez voir que dans le jeu, c'est vraiment... Ils craignent beaucoup le feu. Mais pour l'instant, on n'a pas de feu, pour aller chez cet ogre-là. Donc, entre le marchand qui nous dit qu'il y a du feu dans le domaine Hirata, eux qui nous disent qu'il y a un ennemi qui craint le feu et là-bas, il y a un ennemi qui a les yeux rouges donc c'est forcément lui qui craint le feu, ça nous dit clairement n'allez pas par là pour l'instant, allez plutôt vers le domaine. Nous, c'est pas ce qu'on va faire mais si vous voulez le faire maintenant, libre à vous, mais nous, pour l'instant, on va se rendre au temple en ruine. Et on va parler avec elle. Donc là, il parle de sa vision. Elle vient de nous dire que Kuro était dans un château. Et on peut lui parler, là du coup, quand on lui parle, ah ouais non, elle parle juste de ça. Elle ne nous parle pas de la cloche. Ah si, voilà, ça y est. La cloche que nous a donnée la vieille qu'on a vue tout à l'heure. Donc elle nous dit d'en parler au sculpteur. On lui en parle. Alors du coup, maintenant, il nous donne le texte ésotérique Shinobi. Donc un livre de secret qui détaille diverses techniques employé par les Shinobi permet d'apprendre des compétences de l'art des Shinobi. Les compétences concernent plusieurs arts différents. Il y a l'art des Shinobi, donc il y a l'art de... Enfin, je ne vais pas vous les spoiler tous maintenant, mais il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Bref, dans tous les cas, ben voilà. Posséder le texte ésotérique d'un style de combat permet d'en acquérir les compétences dans le menu compétences de l'idole du sculpteur. Je veux dire, ça l'explique mieux que moi en fait. Et pour voir ça, alors, est-ce qu'il nous parle de cette truc là-bas? Oui, voilà. J'entends comme un tintin abulement de cloche. C'est un mot que j'ai appris dans le jeu, personnellement, je ne l'avais jamais eu avant. Enfin, je ne le connaissais pas avant. Donc, il nous dit d'offrir la cloche en offrande à ce Bouddha. Et c'est cette action-là qui va nous permettre d'aller dans le domaine Hirata. Nous, ce n'est pas ce qu'on va faire, on va tuer l'ogre sans le feu dans la prochaine vidéo. Mais avant de conclure cette vidéo-là, je vais vous montrer en fait ce que je vous parlais des compétences. Donc, acquisition des compétences. Ici, on a un point de compétences. Notre barre d'expérience s'était remplie complètement, donc ça nous donne un point. Et là, on est dans l'art des shinobi, on peut apprendre par exemple la taillade tourbillon. Nous, en priorité, bon alors, sachez que pour le platine, vous allez devoir tout apprendre. Et il n'y a pas qu'un art, il y en a plusieurs. Donc là, vous n'avez qu'un arbre, mais en fait, il y aura d'autres arbres de compétences un peu plus tard. Mais nous, la priorité, ça va être ça, le contre Mikiri. C'est vraiment très très fort, très très utile, très très stylé, c'est très... Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme adjectif qualificatif bon. C'est vraiment très cool ce truc-là. Et c'est ça en fait qu'on va essayer de prendre. Après, je vous avoue que les compétences comme ça, comme cette taillade tourbillon ou d'autres compétences que l'on obtiendra plus tard qui ne sont pas passives, moi, je n'ai pas trouvé ça très très utile. Ça m'a même desservi à certains moments, sauf un ou deux en particulier qui sont vraiment très très forts. D'ailleurs, on battra certains ennemis grâce à cette compétence, mais je vous en parlerai plus tard parce qu'on ne l'a pas du tout pour le moment. Donc nous, notre but, ça va être d'obtenir le contre Mikiri. Autre chose que je vais vous dire avant de vous quitter, je vous ai parlé des conséquences de la mort tout à l'heure, que tout était divisé par deux, enfin tout. Votre barre d'expérience et votre quantité de scènes, sachez que il est bien vu. Alors, les petites bourses, les bourses, les grandes bourses, tout ça, tout ce qui sont des bourses, ça vous sert à conserver votre argent même si vous mourrez. Le moyen de conserver votre argent, en fait, enfin de conserver votre expérience, par contre, le seul moyen, c'est de monter votre barre. Par exemple, là, je suis à un point de compétence et je suis au milieu de ma barre. Le meilleur moyen, c'est de, si vous allez aller dans un endroit difficile ou combattre quelqu'un qui est difficile, que vous savez que vous allez mourir plusieurs fois contre lui, le mieux, c'est de monter votre barre jusqu'à ce qu'elle soit pleine parce que quand vous avez acquis votre compétence grâce à votre barre d'expérience pleine, c'est plus perdable, en fait. C'est terminé, vous l'avez gagné et vous le gardez tout le temps. Donc là, j'ai la barre qui est à la moitié. Idéalement, avant d'aller combattre l'ogre, il faudrait que je monte ma barre à son maximum, chose que je ne ferai pas, moi, parce que je sais que l'ogre, normalement, il y a peu de chances pour que je meure dessus. Mais quand on rencontre l'ogre pour la première fois, honnêtement, remplissez votre barre d'expérience, ça vous sera très très utile. Voilà, donc là, on a fait le tour de ça. On va se téléporter, du coup, au mur extérieur et on va se quitter là-bas. Sachant qu'ici, on va avoir deux ennemis consécutifs qui sont assez coriaces, c'est-à-dire l'ogre et juste après l'ogre, il y a un second ennemi qui est plutôt dur. Donc moi, comme je vous ai dit, je compte faire une vidéo par boss et par mini-boss ou par élite, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais bref, c'est des personnages plus durs que les autres. C'est vrai qu'au début du guide, ça peut paraître un peu obsolète, mais je pense que plus tard dans le guide, ça peut être très très utile. Je pense que certains seront contents d'avoir une vidéo consacrée à un personnage comme Shirafui, lieu de serpent, par exemple. Là, je pense à lui. Le premier, vraiment, qui m'a fait énormément galérer, c'était lui. J'ai galéré contre l'ogre la première fois, mais Shirafui, lieu de serpent, vraiment, c'est quand même quelque chose. Allez hop, petite coupure dans la vidéo. Après coup, pendant le montage, je me suis dit qu'il serait peut-être plus malin de vous illustrer la mort avant de faire la vidéo sur l'ogre, parce qu'il y a de grandes chances que certains meurent sur l'ogre, donc même moi, ça peut m'arriver. Donc je vais vous montrer ça maintenant, puis ça m'évitera en même temps de déverrouiller le trophée sans que je le filme ou un truc comme ça, faire une connerie dans le genre. Allez, donc, je vais me laisser tuer, tout simplement. Et comme ça, je vais vous illustrer tout ça. Hop, donc, je meurs, sans problème, ça c'est assez facile. Et quand on meurt pour la première fois, on va avoir cette petite scène là, petite scène cinématique. Donc, quand vous mourrez, vous pouvez choisir soit de ressusciter avec R1, soit de mourir complètement avec L1. Donc, je ressuscite. De là, qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, que ça nous déverrouille notre trophée, donc c'est plutôt pas mal. Et on nous explique ce qu'est la résurrection. Alors, je vais vous expliquer ça rapidement. On voit que, au-dessus de ma barre de vie, on a un cercle qui est rayé. Le cercle, une fois qu'il est rayé, ça veut dire qu'on a consommé notre résurrection, parce qu'on a droit à une résurrection. Donc là, ça l'a consommé. ça se réinitialise si vous vous assaillez là-bas. Allez, à chaque fois, je rate mon saut ici. Donc, je vais m'asseoir ici. Hop. Il faut se reposer, par contre. Donc, on a deux cercles. Le cercle plein signifie que c'est bon, on peut ressusciter, et le second cercle va se recharger petit à petit, en fait. Alors, il se recharge, c'est pas une question de temps, c'est une question du nombre d'ennemis que vous tuez, le nombre de coups mortels que vous faites. Les coups mortels, pardon, ça recharge bien le truc. Je vais essayer de vous illustrer ça. Vous voyez que si je fais un coup mortel sur celui-là, voilà, ça me l'a rechargé un peu. Ça recharge également quand vous tuez certains ennemis. Hop. Bon là, du coup, c'est un coup mortel aussi, donc. Mais voilà, ça se recharge comme ça, petit à petit. Alors, je ne suis pas mort, donc, enfin, je suis mort, mais j'ai ressuscité, donc en fait, je n'ai pas eu de pénalité sur mes scènes et sur ma barre de vie, sur ma barre d'expérience. Bon là, tant pis, je vous le montre comme ça, ma barre d'expérience est quand même à la moitié, mais bon, tant pis. C'est pour les besoins de la science. Là, ce que je vais faire, ah, mais c'est pas vrai. Mais chaque fois, ce saut, je le loupe un petit peu. Un petit peu beaucoup. Là, quand même, je vais vous illustrer, du coup, ce qui se passe si je meurs vraiment, en fait. Hop. Donc là, je vais me laisser tuer, cette fois. Sans ressusciter, par contre. Donc, je fais L1, comme ça, je meurs tout de suite. jeter un oeil sur mon compteur, ça nous explique tout. en cas de mort, l'expérience avec le point de compétence suivant et les scènes sont divisées par deux. Vous voyez, et tout ce qui est perdu, il est définitivement. Et on nous dit que, par la grâce des dieux ou de Bouddha, cela pourrait être possible qu'on évite ces pertes. Donc, regardez à droite, mes scènes sont divisées par deux et en haut, ma barre d'expérience a été divisée par deux. Ça, c'est vraiment systématique. Alors, ici, on voit, en bas, ici, l'aide divine est à 30%. 30%, c'est-à-dire, j'ai 30% de chance, quand je meurs, que je ne perde rien du tout, en fait. Que je bénéficie de l'aide divine et donc, je garde toute mon expérience et tous mes scènes. Donc, ça, c'est ce qui se passe là. En revanche, ce que vous pouvez savoir aussi, c'est que l'aide divine peut diminuer. Disons que, plus vous allez mourir, et plus, votre aide divine va diminuer en même temps qu'une maladie va se répandre et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard quand ça se passera dans la vidéo. Bref, moi, je vous laisse ici pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite, donc, pour voir comment tu es l'ogre facilement. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501